On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu Notre vraie nature nous tend les bras à chaque instant Mais nous ne le voyons pas Nous sommes un petit peu comme identifiés à l'avatar de notre rêve Complètement identifiés à la situation, au scénario du rêve Et oublieux du fait qu'il est en train de dormir dans son lit Mais à chaque instant La supercherie L'illusion du rêve peut être redécouverte A chaque instant Le royaume nous appelle en permanence C'est comme un chant continu C'est comme une aimantation À rebours Des pensées À rebours des perceptions Nous projetons par la pensée Un événement agréable Et une sorte d'attente qui se met en place Une tension dans le corps Et tout ça, ça émerge D'un espace De conscience Qui est déjà en paix Alors nous pouvons redécouvrir ensemble que Ce que l'on attend Nous attend Il suffit juste que nous prenions conscience De cette tension vert De cette quête De cette recherche De quelque chose De mieux plus tard Que maintenant ailleurs qu'ici Comme une mise en tension Comme un élastique qui serait tendu Que nous en preniez conscience Nous en prenions conscience Que nous le constations Tout simplement Voir Voir ce mouvement Et quand il est vraiment vu Mais Vu avec amour Sans jugement L'élastique de l'attention revient à sa source Il y a comme un relâchement qui a lieu Et à nouveau On est sorti du rêve On n'y était jamais vraiment entré C'est comme une boucle qui se boucle Mais au sein d'un espace qui avait toujours été là Une bulle de rêve qui éclate Dans un éternel maintenant Et alors on se rend compte De l'absolue perfection De De chaque Événement dans le rêve De chaque bulle D'irréalité Parce que chaque bulle a émergé De cette réalité que je suis Donc il n'y a jamais rien à changer dans le rêve Jamais rien à changer dans le monde Il n'y a pas à changer nos pensées Il n'y a pas à changer nos sensations, nos sentiments Il y a juste à redécouvrir A redécouvrir Où se trouve le bonheur Dès que je pense pouvoir l'obtenir au travers d'une expérience C'est déjà que je suis en train de m'auto-hypnotiser Donc il faut voir cela Voir ce mouvement vert Au moment même où il y a Le départ de la tension De l'élastique Voir ce mouvement qui va vert Le corps il peut aller vert, les pensées peuvent surgir Ça c'est l'élan naturel de la vie Mais Quand je parle d'attente C'est l'attente Qui Charge ces pensées et ces mouvements De la croyance que On pourrait obtenir le bonheur Du dehors Il ne viendra jamais par là Il faut donc se défaire de toute cette maya Toute cette illusion Se défaire de ces croyances qui nous disent que Quelque chose de mieux peut survenir plus tard que maintenant En allant à rebours De toutes ces couches de l'oignon Toutes ces couches qu'on a surimposées Donc ici on s'invite les uns les autres à faire une soustraction Il n'y a rien à ajouter Au contraire C'est pour ça que ce n'est pas un enseignement C'est une invitation juste à A voir qu'ici maintenant A 0 cm de moi-même tout va bien depuis toujours Il n'y a rien à ajouter Et si on est pris dans la ronde des pensées Si on est pris dans un chaos émotionnel Alors menons l'investigation du soi Comment faire ? Se poser la question A qui est-ce que ces pensées apparaissent ? A qui est-ce que cette recherche apparaît ? A qui est-ce que cette attente apparaît ? A qui est-ce que ces sensations, ces émotions, ces sentiments apparaissent ? Et la réponse vient fatalement, c'est moi C'est je, c'est la conscience Et là on se pose immédiatement une seconde question Quelle est la source de je ? Quelle est la source de la conscience ? Et on demeure avec ce questionnement Sans répondre Parce qu'il n'y a pas de réponse mentale La question de la source de je Nous ramène dans un espace Intemporel Dans l'intemporel Il n'y a pas de place pour la pensée La pensée ne fonctionne que dans le temps La pensée est le temps La pensée nous donne l'impression que le temps existe, que le temps est réel Mais le temps n'est qu'un concept C'est le concept du changement Mais vous, vous n'êtes pas un concept Vous êtes Vous êtes En train d'être Donc par cette investigation du soi Nous nous défaisons petit à petit de toutes nos couches de croyances Toutes nos impressions Et chaque fois qu'une pensée apparaît Un concept apparaît Qu'une idée intéressante apparaît ou pas À qui apparaît-elle ? À je, à moi, à la conscience ? Et à nouveau, on se pose la question Quelle est la source de cette conscience ? Quelle est la source de la conscience ? De je ? À la conscience ? Je vais vous dire D'accord ? Je vous laissez faire en quelle mesure Appareil a la conscience ? Quelle est la conscience ? Pris-ci ? J'ai que la conscience ? C'est pas possible. J'ai bien J'ai bien Dès qu'une perception apparaît dans le champ de la conscience, le réflexe dans l'investigation du soi, c'est de se poser la question, à qui apparaît la perception ? À moi, je, et puis se poser la question, quelle est la source de je, d'où vient je ? Et si nous avons le courage, pour une fois, de ne pas suivre la pensée, mais d'interroger la source de la pensée, et de mener cette investigation, interrogation, de façon radicale, et continue, alors se découvre, on cesse de couvrir ce qui avait toujours été là. On déjeu, se dé-couvre, je cesse d'être couvert par des perceptions, des pensées, je se révèle, le véritable je, un jeu, le soi, un jeu libéré du temps, de l'espace, libéré des identités, libéré des définitions, des concepts, se révèle, comme ils ont toujours été là, c'est un jeu impersonnel, et pourtant tellement intime, nous avons pris l'habitude de confondre cette intimité avec un certain nombre d'images, d'histoires, de schémas de pensée, d'expériences, mais cette intimité de soi à soi a lieu avant même les images, avant même l'histoire, avant toute définition, il y a cette intimité, dès que cette intimité essentielle est recouverte par des pensées, nous croyons ne pouvoir trouver l'intimité qu'au travers des directions vers lesquelles les pensées nous dirigent, la pensée va nous dire puisque elle a recouvert le bonheur que je suis déjà, la pensée va désormais me dire puisque le bonheur que je suis est recouvert et que désormais je me prends pour quelqu'un de séparer, alors pour alléger mon sentiment de séparation, la pensée va me dire tu vas faire telle chose, tu vas devoir faire telles études, entreprendre tel voyage, rencontrer telle personne, vivre telle expérience, lire tel livre, prendre telle drogue, écouter telle pièce de musique. La pensée va nous amener dans des directions qui sont toujours des fausses directions, qui sont des sécurisations affectives qui sont ébranlables à la moindre secousse. C'est pour ça qu'il faut aller à la racine de la pensée qui semble avoir le pouvoir de recouvrir le royaume. Une fois que l'on est un petit peu perdu dans le rêve, la seule question qui vaille c'est à qui apparaît cette expérience redécouvrir je, qui suis-je, par quoi est-ce que tout ça est connu. Et là, on découvre un jeu impersonnel parce qu'il est illimité. Et ce qui est illimité, vous ne pouvez pas trouver de caractéristiques objectives à cette présence en amont des pensées et des perceptions. Parce que c'est illimité et présent et conscient. il n'y a pas de manque et ce que l'on nomme absence de manque on pourrait l'appeler en des termes humains joie alors bien sûr pas forcément la joie pétillante électrique excitante que l'on connaît dans les relations humaines mais une joie profonde la simple et pure joie d'être une joie qui est sans cause sans raison sans objet la pure et simple joie d'être d'être conscient d'être conscient c'est la joie des retrouvailles de soi-même à soi-même donc cette absence de manque nous fait pressentir nous fait sentir même une plénitude le sentiment d'être complet il ne nous manque jamais rien ici maintenant et si l'on vit à partir de ce que nous sommes vraiment à partir de ce sentiment de complétude nous arrêtons de demander aux autres de prendre les autres en otage de notre propre incomplétude nous arrêtons de demander aux autres d'être les danaïdes qui rempliraient notre tonneau percé nous arrêtons d'être pour les autres des vampires d'attention nous arrêtons de vouloir que le monde soit différent de ce qu'il est nous prenons soin du monde du mieux que nous le pouvons mais on arrête de se plaindre parce que quel que soit l'état du monde l'état du monde n'a pas réellement le pouvoir l'état de mes relations que j'ai avec les autres n'a pas réellement tout ça n'a pas réellement le pouvoir de perturber cette complétude que je ressens lorsque je me situe là où je suis vraiment c'est à dire ici maintenant à 0 cm de moi-même que j'arrête de m'imaginer que j'arrête de me projeter que j'arrête de surimposer sur cette présence un imaginaire une temporalité donc on se sent complet là de plus il y a une paix parce qu'on se sent imperturbable quand un personnage saigne sur l'écran l'écran ne saigne pas c'est pas vrai cela ne veut pas dire que l'on devient froid et insoucieux du monde ou plutôt qu'on ne prend pas soin du monde ça ne veut pas dire cela mais on ne s'inflige pas une double souffrance on s'autorise à réaliser que la joie la plénitude la complétude c'est notre être véritable et si d'autres êtres sont ignorants de qui ils sont si d'autres êtres sont ignorants de qui ils sont pardon nous n'avons pas à faire comme eux c'est pas parce que la plupart des gens sur cette planète ignorent qu'ils sont déjà le bonheur qu'ils cherchent dans le monde et que par conséquent ils souffrent que nous nous devons les imiter et ne pas trouver ce bonheur que nous sommes déjà pourquoi s'infliger cette double peine c'est inutile voyez tout ça c'est des histoires de comparaison nous avons imaginé que le bonheur pouvait s'obtenir au travers de certaines facultés certaines conditions certains facteurs et tout le monde semble nous dire qu'un tel est heureux parce que ceci ou cela mais ce n'est jamais vrai la joie que l'on ressent et qui semble être causée peut être perdue elle est fragile elle est impermanente la véritable joie elle est sans cause quand vraiment vous réalisez cela vous osez être ce que vous êtes déjà cette joie alors que le monde s'ouvre et alors il y a un miracle qui se produit c'est que puisque vous reconnaissez que vous êtes cette joie et qu'il n'y a pas d'effort qu'il n'y a rien à changer dans le monde ensuite vous rayonnez dans le monde à partir de cette connaissance et à partir de cette reconnaissance vous incluez et là une véritable compassion survient qui ne vous oblige pas à souffrir parce que les autres souffrent non le vrai sens de la compassion c'est être juste avec vous pouvez sentir la souffrance des autres mais ce que vous êtes ne souffre pas ce que vous êtes et ce qu'on a de mieux à offrir au monde c'est cette évidence que ce que je suis est imperturbable parce que vous allez le partager cette certitude d'être en sécurité ici maintenant vous allez la partager par votre toucher par votre regard par votre façon de parler par votre façon de prendre soin l'investigation du soi ce n'est pas quelque chose que l'on pratique simplement au satsang le satsang il continue il est tout le temps là se rassembler autour de de la vérité que nous sommes c'est ce que vous voulez vraiment non ? alors pratiquez ce retournement de la conscience au quotidien dès que vous avez 10 minutes 5 minutes une demi-heure asseyez-vous dans un endroit tranquille et restez tranquille et menez cette investigation vous-même arrêtez la surconsommation de vidéos et de livres mais asseyez-vous en silence et faites simplement refluer l'attention vers sa propre source c'est tout ce qu'il y a à faire et petit à petit les couches d'impression les couches d'ignorance vont se dissoudre vous êtes condamné à la grâce c'est ce que vous avez Merci. Merci. Alors, est-ce que vous acceptez votre condamnation ? C'est juste accepter ce qui est déjà là. Est-ce vraiment si douloureux d'accepter d'être un roi alors qu'on a joué le rôle d'un mendiant, un mendiant de l'amour ? Vous connaissez ces histoires soufis où un mendiant est assis sur un coffre en train de mendier de tendre la main. Et puis, un jour, un voyageur arrive et lui tend la main pour demander l'aumône. Et le voyageur lui dit, au lieu de lui donner l'aumône, il lui dit, tiens, sur quel coffre es-tu assis ? Il m'intéresse ce coffre. Ah, je ne sais pas, c'est un vieux coffre que j'ai hérité de mon oncle. Il était dans la cave, dans le débarras. Ah, et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Eh bien, je ne sais pas, on a perdu la clé. On a essayé de l'ouvrir plusieurs fois, mais bon, il n'y a rien. Ben, tu es sûr ? Oui, oui, on a essayé de l'écouter. Oui, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Mais est-ce que vous pourriez me donner quelque chose ? Et l'autre, au lieu de lui donner quelque chose, il continue à lui parler du coffre. Si bien qu'au bout d'une demi-heure, le mendiant insiste pour obtenir une aumône et lui, le voyageur, insiste pour qu'il ouvre le coffre. Ils finissent par trouver des outils dans un magasin d'à côté. Ils ouvrent le coffre et ils voient qu'il y a un double fond avec des fortunes cachées à l'intérieur. Ce sont des histoires qui reviennent souvent dans le soufisme, dans toutes les traditions. En fait, on est assis sur un trésor qu'on ignore. Tuer le secret ouvert, tuer ce secret ouvert, il est ouvert. Il semble secret parce que tant que tu tends la main vers l'autre, en demandant l'aumône, on mendie tous l'amour. On veut de l'attention de la part du monde, de la part de nos parents, de la part de notre époux, de la part de nos enfants, de la part du gouvernement, de la part de Dieu, de la vie. Il faut vraiment voir ça, à quel point on demande tout le temps. Et cette demande n'est là que parce qu'on a oublié le trésor que l'on est déjà, le royaume. C'est incroyable, non ? Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Rien. Juste se souvenir, sans la mémoire. Et vous savez très bien faire ça. Parce que vous l'êtes. Vous êtes l'amour que vous cherchez. Et quand vous trouvez cet amour que vous cherchiez dehors en vous, ensuite vous pouvez dire à tous les autres, les apparents autres, « Tuez l'amour avec lequel je t'aime. » Parce que quand vous réalisez votre vraie nature de présence et de conscience, sans forme, sans âge, vous réalisez que c'est la vraie nature de tous les êtres, et de toutes les formes, de toutes les choses. Qui vient, qui vient, qui vient de l'absence ? Qui vient, qui vient, qui vient de l'absence ? Qui se rêve, se rêve présent, s'y donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on aime la vie. Mais la vie, c'est quoi ? C'est quoi ? La vie n'est que dense, c'est évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. La vie ne commence plus à l'as. Sous-titrage ST' 501 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 La présence ... 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